Ce qui importe pour moi, c'est que vous puissiez vraiment construire votre relation avec votre cheval. On va bien sûr parler des problématiques spécifiques, comme le cheval qui mordit, le cheval qui a de la difficulté à s'éloigner de ses congénères, le cheval qui fuit à l'approche auprès, etc. On a plein de situations qu'on retrouve. Et mon but, au-delà de ces problématiques, c'est vraiment d'aller creuser l'origine dans la relation. C'est de créer des bases solides dans la relation. Parce que s'attacher juste à la situation problématique, c'est un petit peu si, comme dans une maison, on a les murs qui tremblent, qui se fissurent, etc. Et on va se concentrer sur la tuile du toit qui fait une fuite. Sauf qu'en fait, le problème ne vient pas juste de là. Ça, c'est vraiment un peu boucher les trous de la baignore avec le doigt. Donc, l'idée, c'est vraiment de construire quelque chose de solide et qui fait que vous soyez autonome, que vous vous sentiez en pleine confiance. Et que ça vous permette, déjà, de déconstruire les problématiques et de comprendre d'où elles viennent. Donc, de reconstruire par-dessus quelque chose de beaucoup plus solide. Et quand des choses se produisent, ça vous permet, déjà, vous serez beaucoup moins dépassé, bien souvent, par les émotions, par les événements, etc. Votre cheval va apprendre ça aussi. Et le but, c'est que quand quelque chose arrive, vous soyez équipé. Vous avez assez d'outils dans votre boîte à outils intérieure et extérieure pour savoir quoi faire, comprendre la situation et savoir tout de suite comment dédramatiser, comment aider le cheval et comment vous aidez-vous. Parce que comme on est au-delà d'une simple technique mécanique, on est vraiment dans la construction de relations, mais on n'a pas un effet spectaculaire tout de suite. Ça peut arriver, il y a des choses qui peuvent changer très rapidement, mais globalement, si on veut un résultat durable, ça va demander des petits pas, des pas en avant, des pas en arrière. Et après ça, on se rend compte que notre résultat, il est dans tous ces moments de vie du quotidien, dans tout ce qui nous fait du bien avec le cheval, dans le fait de trouver du plaisir à être ensemble, que votre cheval soit vraiment heureux, que vous soyez son partenaire, qu'il puisse vous faire confiance, qu'il puisse se sentir lui-même à vos côtés, qu'il puisse s'exprimer, et que vous, vous puissiez vous exprimer, qu'il y ait vraiment un échange, une relation, qu'il y ait de la sécurité mutuelle, de la confiance mutuelle. Et tout ça, au-delà de l'aspect spectaculaire, c'est vraiment dans les moments du quotidien. Le moment où on donne la ration, où on partage un moment, où le cheval va brouter, dans le calme. Le moment où le cheval peut vous demander des choses qu'il aime, et vous allez les comprendre, et vous allez lui dire oui ou non. Mais il y a cet échange-là qui est possible. Où votre cheval, il est détendu, où vous, vous vous sentez détendu en sécurité, vous vous sentez apaisé, vous savez lui demander les choses avec calme, dans l'écoute mutuelle. Moi, c'est ça qui m'importe. Et c'est ça qu'on gagne. C'est-à-dire que par moments, vous allez avoir l'impression que ça n'avance pas sur un côté de la relation. Et à côté de ça, votre cheval va vous offrir des moments absolument magiques. Parce que lui, ce qui lui importe, c'est la qualité de cette relation-là. Et vous, finalement, c'est ça souvent que vous allez apprécier le plus. C'est ça qu'on recherche. On veut cette qualité de connexion, sentir que l'autre a confiance en nous et qu'on lui fait confiance. Moi, c'est tout ça que je veux vous apporter dans tous ces détails et toutes ces choses que j'aurais aimées qu'on me dise avant. Des choses qui parfois m'ont pris des années et des années à comprendre, à mettre en mots aussi. Parce que savoir le ressentir, c'est une chose. Savoir l'exprimer et permettre à chacun de le comprendre, de l'appliquer et surtout de se l'approprier, de l'adapter à soi. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, je sens qui est aidant, qui permet à chacun d'avancer dans sa relation, de comprendre des choses qu'on ne nous apprend pas dans le monde équestre habituel. Voilà. C'est ça qui m'importe dans les apprentissages que je vous propose, dans tous les formats d'apprentissage, de formation, de stage, voilà, tous ces formats-là, ils sont là pour construire une relation solide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...